Frères et sœurs, nous sommes d'abord saisis d'un grand enthousiasme, d'une reconnaissance envers l'Église qui nous permet de nous tourner en ce jour vers ces deux grandes figures, celle de Saint-Pierre et celle de Saint-Paul. Il y a tellement de grands hommes dans la tradition chrétienne, tellement de grandes figures de sainteté et il est bon aussi de nous en rappeler, bien sûr d'abord pour voir ce que le Seigneur peut faire dans la vie d'un homme dès lors qu'il a l'audace de le laisser grandir en lui, de le laisser prendre toute la place en lui. Mais aussi pour nous dire que notre tradition n'est pas aussi méprisable qu'on veut bien nous le faire croire aujourd'hui. Deux mille ans après, ce pécheur de Galilée qui était Saint-Pierre demeure un exemple et un modèle pour beaucoup et d'abord pour tous les chrétiens. Et je ne parle pas de Saint-Paul, cet érudit, ce prédicateur qui ne savait pas si bien que ça construire des beaux discours et faire des belles phrases, mais dont les paroles de feu ont traversé les siècles et aujourd'hui encore sont capables d'enflammer le cœur des hommes, chrétiens ou pas. Combien se sont convertis, et nous avons le témoignage de grands écrivains du XXe siècle, mais peut-être aussi tout simplement de personnes que nous connaissons, combien se sont convertis alors qu'ils étaient loin de Dieu et de l'Église en ayant la curiosité de lire les lettres de Saint-Paul, tout simplement. Donc il nous faut accueillir ces figures pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles rappellent et pour ce qu'elles édifient de la place des chrétiens dans la société civile. Mais très vite, les questions surgissent. On se dit, pourquoi eux deux, après tout, parmi les grands intellectuels, est-ce que Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin ne sont pas plus admirables que Saint-Paul ? Saint-Pierre, alors il y a tous les débats des historiens, les enquêtes, on se dit, Saint-Pierre, est-ce qu'il était vraiment pape ? Enfin, on dit que c'est le premier pape, mais d'accord, d'accord, quels sont les attributs du pape ? On n'a jamais vu Saint-Pierre rouler en papamobile, est-ce qu'il est pape ? Vous voyez tout de suite des questions qui sont celles de notre temps, mais qui montrent une certaine incertitude dans l'appropriation de ces grandes figures. Et donc, et c'est là que la question se pose, est donc de leur héritage. Et on finit par se dire, oui mais quand on est dans une grande intensité d'intercession, quand on doit traverser une grande épreuve spirituelle, vers qui est-ce que nous crions ? On va vers la Sainte Vierge, hein, ou à vers Marie-Madeleine. Vous voyez, autant on étudie volontiers Saint-Paul, autant je ne suis pas sûr que ce soit vers lui qu'on se tourne dans nos combats spirituels. Ben c'est dommage, c'est très dommage. Et ce n'est pas pour détourner de la Sainte Vierge, mais c'est pour dire, voyons que ces figures, aussi discutables qu'elles paraissent, voyons ce qu'elles peuvent nous enseigner, justement, de notre vie spirituelle, de nos combats, de la richesse de leur héritage, qui n'est pas qu'institutionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de l'institution qui se célèbre elle-même. C'est l'Église, notre mère, qui nous rapporte l'importance de ces deux paternités-là qui sont offertes pour nous aujourd'hui. Et alors, on se dit, Saint-Pierre, c'est d'abord un homme extrêmement courageux, et je crois même que la qualité qui toucherait pour nous, dans le cœur de nos contemporains, de l'homme tel que nous le connaissons au XXIe siècle, Saint-Pierre, c'est d'abord un homme extrêmement généreux, extrêmement généreux. Et on peut le trouver admirable de bien des manières, et d'abord, par sa capacité à témoigner de la vérité. Quand nous l'entendons dans l'Évangile que nous venons de proclamer, Saint-Pierre, il n'a pas froid aux yeux. Et ça, c'est quelque chose, je crois, pour nous qui est important, parce que c'est tellement facile d'aller dans le sens du vent, c'est tellement facile de répéter ce que tout le monde dit, à commencer par les doutes débiles. Alors les uns disent ceci, les autres disent cela, mais Saint-Pierre se lève et dit, et moi je dis, tu es le Christ. Et Saint-Pierre est le seul à dire ça. Il n'est pas le seul, mais il est le premier. Quand il le dit, qui d'autre l'avait dit ? Il a bien fallu qu'il se lève. Vous voyez, c'est cette immense générosité qui fait qu'il n'a pas peur de témoigner de la vérité, de se lever, de se mettre, même peut-être, de prendre le risque de l'isolement ou du rejet. Mais, cette proclamation de foi est un enseignement pour nous. Et ça n'est pas la seule, enfin, cette générosité de Pierre qui veut s'attacher à Jésus et qui veut en aucun cas être séparé de Jésus. Est-ce qu'on a encore cette générosité humaine dans nos cœurs ? Vous voyez, et Saint-Pierre, il est prêt à aller loin, très loin, enfin, qui d'entre nous aurait enjambé la barque ? Qui d'entre nous aurait accepté l'idée de marcher sur l'eau en pleine tempête ? Juste pour cette raison qu'on ne veut pas être séparé de Jésus. Juste pour cette raison que Jésus nous dit de venir. C'est quand même assez phénoménal, la personnalité de Saint-Pierre. Qui d'entre nous, au jardin de Gethsémanie, aurait eu le courage d'affronter une cohorte de soldats ? Une cohorte de soldats, 600 beaux hommes, avec leur armure, avec leur bouclier, avec leur lance. Se lancer avec son pagne de pêcheur et son épée émoussée, de se lancer seul. Cette générosité humaine fantastique qui lui fait dire, je suis prêt à mourir pour Jésus, je suis prêt à mourir pour Jésus. Est-ce qu'on en est seulement là, dans notre chemin de l'humanité, à la suite de Jésus ? Et alors, on s'aperçoit que tout ça tourne court. Bien sûr, Saint-Pierre a dit tu es le Christ. Mais cinq minutes après, on connaît la suite, on connaît les versets qui vont suivre. Jésus va lui dire, arrière Satan. Ah ben bien sûr, Saint-Pierre a enjambé la barque, il n'a pas hésité à mettre le pied sur l'eau. Deux secondes après, il a commencé à couler. Deux secondes après, il a commencé à couler. Ah ben bien sûr, Saint-Pierre s'est lancé courageusement devant la cohorte des soldats. Mais deux heures après, il a renié. Il a renié publiquement le Christ. Vous voyez, il y a quelque chose dans le témoignage de Saint-Pierre qui est magnifique pour l'homme d'aujourd'hui. C'est de dire, tu n'y arriveras pas par tes propres forces. Tu n'y arriveras pas en étant seulement généreux. C'est bien d'être généreux, mais c'est dangereux. Parce que ce qu'on te demande, ce n'est pas d'être généreux, c'est d'être saint. C'est-à-dire de laisser le Christ te transformer, de laisser le Christ être ta propre force. L'itinéraire spirituel de Saint-Pierre, c'est d'abord l'échec de la force humaine. Et il a mis du temps à s'en rendre compte parce qu'il a beaucoup plus de force que nous. Et au final, c'est la miséricorde qui le relève, c'est la miséricorde qui le recrée. Et je ne vais pas reprendre les étapes de la vie spirituelle de Saint-Paul, mais vous comprenez le raisonnement. Et c'est un peu le même avec Saint-Paul, mais sur un autre registre. Disciple de Gamaliel, fils de la tribu de Benjamin. C'est une sommité dans le monde religieux, Saint-Paul. C'est quelqu'un qui a le zèle, qui a le feu, qui a la volonté du droit de Dieu de vivre sa loi jusqu'au bout. Pas un iota ne sera souscrit. Mais ça, c'est bien Saint-Paul qui a compris ça. Et il étudie la loi, mais pas seulement, il la met en pratique. Et c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de lui. Saint-Paul, il est tellement brûlé par le droit de Dieu. Saint-Paul, il est brûlé par l'amour de Dieu qu'il s'oublie. Et il préfère faire tout ce que la loi de Dieu lui demande de faire, plutôt que de se remettre lui-même en question. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Parce que là aussi, ça tourne court. À force d'être un soldat zélé du droit de Dieu, de la justice de Dieu, il se finit par se découvrir en persécuteur de Dieu lui-même. Je suis celui que tu persécutes, dira Jésus sur la route de Damas. Et donc là, de nouveau, le zèle de Dieu, la volonté d'avoir une vie religieuse, le désir ardent de conformer sa vie à la parole de Dieu, c'est bien, c'est génial, mais c'est très insuffisant si ce n'est pas Dieu qui réalise tout dans notre propre vie. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cet itinéraire ? On nous présente Saint-Pierre, on nous présente Saint-Paul, ce sont deux modèles d'échecs. Non. Non, et je crois que c'est là qu'il faut prendre en compte cette fête, cette solennité que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas la fête de Saint-Pierre, ce n'est pas la fête de Saint-Paul, c'est la fête de Pierre et Paul, de Pierre et Paul. Ce sont deux frères qu'on nous présente. Et le secret, il est là, le secret, il est là, c'est qu'au plus on se rapproche de Dieu, et c'est à ceci qu'on peut vérifier qu'on se rapproche authentiquement de Dieu. Au plus on se rapproche de Dieu, au mieux on est disposé à donner sa vie jusqu'à livrer son sang pour ses frères. N'oublions pas que l'accueil de Saint-Paul dans les communautés, on est tous là, lecture de Saint-Paul aux Colossiens, lecture de Saint-Paul aux Corinthiens, il était rarement le bienvenu très longtemps, c'était les émeutes partout où il prêchait, et il a donné sa vie pour ces gens-là, il a versé son sang pour ces gens-là. Il y a donc cette belle mise en avant d'une fraternité. Et c'est là, c'est cette fraternité-là qui nous dit qu'elle est le ciment et aussi l'identité du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Et il y a Pierre, on peut dire c'est le pape si vous voulez, mais il y a Pierre, c'est-à-dire l'appel à l'obéissance. Et il y a Paul, on peut dire le plus grand prédicateur, le grand théologien, tout ce que vous voulez, mais c'est la prédication de quoi ? De la vérité. Il y a l'obéissance et il y a la vérité. Il ne peut pas y avoir d'obéissance s'il n'y a pas la vérité. Et s'il y a la vérité, on lui doit l'obéissance. C'est ça le cœur de la fraternité qui nous est donné en exemple. Et ça, c'est un grand témoignage pour l'homme d'aujourd'hui. Et je crois que c'est le point de conversion que nous devrions nous sentir invités à travailler. Parce qu'aujourd'hui, la fraternité, telle que le monde nous oblige à la vivre ou nous fait croire qu'elle est la nôtre, c'est la fraternité universelle des hommes qui refusent toute paternité. Une fraternité universelle peut-être, mais sans père. Donc, ce n'est pas une fraternité. Et une obéissance, ou une obéissance aveugle à l'institution. Quelle que soit l'institution. L'institution vous dit que, alors vous devez obéir. Ce qui est une récupération de ce que le chrétien doit vivre dans l'Église. Et par cette cérémonie, l'Église nous dit vous ne pouvez pas séparer les deux, l'obéissance et la vérité. Vous ne pouvez pas dissocier les deux, Saint-Pierre et Saint-Paul. Demandons cette grâce de conversion. Non seulement de ne pas croire qu'on va devenir un grand homme, qu'on va devenir un chrétien accompli par nos propres forces. Saint-Pierre a eu cette illusion. De ne pas croire non plus que c'est notre zèle pour Dieu, que c'est notre zèle pour la parole de Dieu, que c'est notre zèle pour les lois de l'Église. Saint-Paul a eu cette tentation. Non, c'est l'humble reconnaissance que nous sommes des pécheurs et que Dieu seul peut nous recréer et que le premier fruit de cette recréation, que le premier signe de cette recréation, c'est que nous sommes dépendants des frères, comme Saint-Paul au sortir de son aveuglement et que Dieu nous invite à livrer notre vie pour ces frères-là dont Pierre croyait qu'il devait être un modèle irréprochable et dont Jésus lui enseigne qu'il doit être simplement à l'image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est tout. Et alors nous comprendrons que Dieu est l'unique. Nous comprendrons quel Dieu est notre Dieu. Nous saurons répondre à la question presque angoissée du Seigneur Jésus qui en tout cas est une prière, la prière que le pauvre, le seul pauvre nous adresse. Pour vous, qui suis-je ?